L'Église de l'Église L'Église dont je viens de parler est le Dieu judéo-chrétien. Lorsque nous annonçons, ou plutôt lorsque Jésus nous parle du Dieu Père, attention de ne pas projeter sur cette image paternelle nos figures et l'astrope humaine. Je veux dire par là que l'on distingue une divinité féminine et une divinité masculine lorsqu'on est dans le contexte d'un naturalisme. C'est la fameuse fécondité de la nature. Je vous l'avais dit, pour être fécond, il faut une femme et un homme. Il faut deux pôles et c'est ce qu'on trouve dans tous les paganismes. Il y en a deux parce qu'autrement, la déesse, on ne peut pas la féconder. Mais ça, nous sentons bien que nous sommes dans ce monde créé avec des énergies sexuées ou sexuelles. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons dans le christianisme. Notre Dieu n'est pas immanent, il est transcendant. Il est, comme nous disons tous les jours dans la messe, le trois fois kadosh, le trois fois tout autre. Transcendant, c'est totalement différent de nous. Dieu est au-delà de la distinction du mâle et de la femelle, de l'homme et de la femme. Il est bien au-delà et il est important que dans la Bible, avant même que l'on désigne Dieu par le nom de Père, ce que fera Jésus, on le désigne par le nom de Yahvé. Pour bien marquer sa transcendance, je suis celui qui était avec vous, qui suis à vos côtés et qui serait toujours à vos côtés parce que je suis le Dieu fidèle, le Dieu humet, sur lequel on peut s'appuyer, le Dieu humet, le Dieu tendresse et de miséricorde. Mais c'est vraiment important que Dieu est d'abord transcendant et Dieu nous révèle ce qu'il veut être pour nous. C'est ça dans la Bible, ce qu'il veut être pour nous. Il veut être notre protecteur, notre berger, celui qui nous nourrit, celui qui nous conduit, etc. Et finalement, Jésus va exprimer cela dans la parole qui correspond le mieux, il veut être notre Père. Mais il est notre Père d'une façon infiniment supérieure à une paternité humaine. Il faut employer la voie apophatique, les Pères de l'Église. Voie apophatique, c'est la démarche des Pères de l'Église. Ils affirment une chose, ils la nient et ils renvoient à la transcendance. Je prends un exemple. La rose est belle. Si la rose est belle, alors Dieu est beau, parce que les qualités de la créature doivent être dans le Créateur. Mais immédiatement, je vais nier. Oui, la rose est belle, donc Dieu est beau. Mais Dieu n'est pas beau comme la rose. Vous voyez, je nie. Dieu n'est beau que comme Dieu seul est beau. Dieu est infiniment beau. Et la rose ne reçoit qu'un reflet de la beauté divine. Donc Dieu est Père d'une façon dont Dieu seul est Père. Attention de ne pas mettre, rabaisser ce concept de paternité au niveau de ce que nous entendons. Et d'ailleurs, quand Jésus nous invite à appeler Dieu notre Père, n'oublions jamais que c'est une réalité eschatologique. Au fond, quand nous disons le notre Père, il n'y a qu'une seule demande. Dieu, s'il te plaît, sois notre Père. C'est-à-dire, fais de nous tes enfants. Attire-nous à toi jusqu'à ce que nous soyons tes enfants. Car il n'y a qu'un Fils. C'est Jésus, lui, est pleinement Fils, au sens transcendant du terme. Et nous demandons à Dieu que dans l'esprit, il nous filialise. Et que nous puissions découvrir progressivement qu'est-ce que ça veut dire Dieu est Père. Et c'est eschatologique au sens, c'est le point d'accomplissement. Donc, s'il vous plaît, ne rabaissons pas la paternité de Dieu telle que nous l'entendons dans le christianisme à ces fameux Dieu Père, Mère, Homme, Femme, Mâle, Femelle, tel que nous l'entendons dans le naturalisme. C'est encore un jeu de Dan Brown, ça, de rabaisser la transcendance divine au niveau de l'immanence. C'est pourquoi j'ai commencé par dire cela. La grande rupture, c'est que nous parlons du Dieu Kadosh, 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 tout autre, dont je ne peux parler qu'analogiquement en employant des termes humains, mais en sachant très bien que ces termes humains ne correspondent pas à la réalité divine. C'est encore un autre thème que développe notre Dan Brown, la soi-disant misogynie de l'Église, le rejet de la femme. Et il se situe toujours dans un courant néognostique ésotérique. Pour bien comprendre, je vais remonter un petit peu en amont. Je viens de dire que pour le gnosticisme, nous sommes tous divins. Mais en même temps, nous ne sommes vraiment divins que dans la rencontre de l'homme, rencontre charnelle de l'homme et de la femme. Et que là, on peut faire l'expérience dite mystique de notre divinité. Qu'est-ce qu'on cherche dans la hiérogamie ? Ils recherchent de reconstituer, l'homme et la femme ensemble, l'androgyne primordial. Qu'est-ce qu'un androgyne ? L'androgyne est un être qui ne serait ni homme ni femme, mais homme-femme. Et selon l'interprétation gnostique, au départ, l'homme divin, l'homme originel, celui qu'on appelle dans la Kabbalah l'Adam Kadmon, serait androgyne. Il serait homme-femme. Et c'est suite, disons, à la chute dans la matière, qu'il se serait scindé en deux. Et le but maintenant de le cheminement, c'est de retrouver, au-delà de cette dualité masculin-féminin, c'est de retrouver l'androgyne primordiale. Pour faire un parallélisme avec des choses peut-être plus spontanément connues, aujourd'hui, la culture chinoise est très divulguée dans la planète toute entière. Ça a été la culture hindoue, maintenant bouddhiste, maintenant chinoise. Mais faisons le parallèle. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, Brahma, Shiva, Vishnu. Au commencement était Vishnu, l'énergie indifférenciée, à l'intérieur duquel se différencie Brahma, créateur, Shiva, destructeur. Je vais dans la chine, le Tao, je représente le cercle, à l'intérieur duquel se différencie le yin, sombre, féminin, et le yang, clair, masculin. Vous avez de nouveau la même dimension. Et maintenant, vous traduisez cela dans le langage gnostique. Vous avez au début l'androgyne, dans lequel se séparent l'homme et la femme. Pour réaliser le Tao, pour réaliser l'illumination, pour réaliser le nirvana, le samadhi, le moksha, j'emploie tous les termes de ces naturalismes pour dire la réalisation, il faut unir le masculin et le féminin, le rite érogamique. Alors, à partir d'une telle vision, toute domination de l'un pôle sur l'autre est évidemment mauvaise, puisqu'il devrait être parfaitement complémentaire pour ensemble faire apparaître la multiplicité du monde manifesté. Alors, que l'homme et la femme soient égales en dignité et ontologiquement parfaitement égaux, mais c'est ce que la Bible affirme dès les premières pages de la Genèse. J'irai même un peu plus loin. Alors que M. Dan Brown accuse le christianisme d'être misogyne, je vais vous montrer que c'est l'inverse. Que loin de repousser la femme, si je suis fidèle au texte biblique, la femme est supérieure à l'homme. Que me dit le texte de Genèse 2 ? Que Dieu crée l'homme, lui confie le jardin pour le cultiver et le garder, et Dieu amène les animaux à l'homme pour qu'ils ne soient pas seuls. Et puis l'homme donne un nom à tous les animaux, mais il ne trouve pas de compagne pour lui, il reste seul. Et le bon Dieu se dit, alors lui qui avait dit cela était bien, vous vous rappelez dans le premier ici, ici il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il va faire tomber une tardéma sur l'homme, c'est-à-dire une grande, je dirais presque une extase, et il va tirer du côté d'Adam la femme. Alors qu'est-ce que nous lisons là ? Si la femme est tirée du côté d'Adam, elle est parfaitement égale à l'homme, elle est de même nature que lui. Et la Bible dit une « etser kenekdo », une aide qui lui soit assortie, qui lui soit un égal pour un égal, un face-à-face qui lui soit parfaitement égal. Égalité est affirmée. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que dans le mot « etser », il n'est utilisé dans la Bible, le mot « aide » n'est utilisé que pour désigner Dieu, quand Dieu se fait le sauveur de son peuple. Ce qui veut dire que la femme est mise à côté de l'homme comme le vicaire de Dieu, comme celle qui doit veiller sur l'homme, l'empêcher, le sauver, l'empêcher de s'enliser dans la matière, parce que l'homme est tellement occupé à l'efficacité du faire, de cultiver le jardin et de le protéger, qu'il risque d'oublier la finalité surnaturelle de son travail. Et la femme doit être la mémoire divine de l'homme. Et dans le kenekdo, il y a aussi le mot « prophétie », elle doit dire, elle doit veiller à ce que l'homme garde le regard tourné vers Dieu, elle doit annoncer cette finalité surnaturelle. Donc on sent bien un rôle spirituel tout à fait particulier de la femme, qui est égal en dignité, mais qui n'a pas le même rôle que l'homme. L'homme doit travailler, transformer, efficacité. La femme est la flamme spirituelle, elle est le cœur spirituel de l'humanité. Donc vous voyez qu'il y a une complémentarité, la très belle, et ce n'est pas tout. Si nous regardons bien ce qui est conçu lorsque vous faites une œuvre artistique, vous vous la représentez, et puis vous travaillez pour la réaliser, pour la sculpter, disons, dans la pierre. Et quand l'œuvre est terminée, vous comparez ce que vous avez mis dans la pierre avec ce que vous avez conçu, et vous dites, oui, c'est terminé, c'est ça que je voulais faire. Autrement dit, ce qui est conçu en premier est réalisé en dernier. La perfection de la conception, c'est ce qui est réalisé en dernier. Or, qu'est-ce qui est créé en dernier ? C'est la femme, ce n'est pas l'homme. L'homme est un chemin vers la femme qui est tiré du côté de l'homme. Donc la Bible nous dit que l'œuvre de Dieu n'est qu'accomplie dans la femme. Donc la Bible ne peut pas être misogyne, puisque nous disons que la femme est supérieure à l'homme. Et c'est bien ce que nous considérons, que la nature toute entière est épouse du Créateur. Je veux dire que la femme, jusque dans sa corporeité, exprime mieux la situation ontologique de la créature face au Créateur que ne le fait l'homme. Donc il y a objectivement, je dirais ontologiquement, en tout cas symboliquement, une supériorité de la femme sur l'homme. Et dire que le christianisme ne serait pas fidèle à ce que je viens d'écrire, je suis chrétien, je n'ai pas l'impression de sortir de ma foi en développant cette doctrine. Elle est tout simplement juive, réappropriée par le christianisme. Et c'est quand même oublier étrangement la place de la Vierge Marie dans la doctrine chrétienne, que de dire que nous sommes misogyne dans le christianisme. C'est très étonnant aujourd'hui. Certains nous disent que nous donnons trop de place à la Vierge Marie et d'autres nous disent que nous ne laissons aucune place à la femme, que nous avons diabolisé la femme, alors que nous disons que c'est la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent. Si nous lisons dans la Genèse, c'est la descendance qui écrase la tête du serpent, mais l'iconographie ne se trompe pas, c'est effectivement l'Immaculée qui écrase la tête du serpent. Vous voyez bien qu'il suffit de confronter une doctrine, une saine doctrine chrétienne au livre de Dan Brang, et on a pratiquement l'impression qu'il prend le contrepoint de notre doctrine et qu'il nous accuse de choses mais qu'il est impossible de découvrir dans les documents même du magistère. Je vous donne encore un exemple sur ce point précis parce qu'il est quand même assez impressionnant. Dan Brang nous dit que nous avons diabolisé la figure féminine et diabolisé la relation sexuelle. Or, si je relis l'Histoire, si je relis Saint-Irénée, si je relis Saint-Paul, Saint-Paul déjà disait qu'il y aurait des fausses doctrines qui nous défendraient de nous marier, par exemple, qui considèreraient que l'union charnelle est un péché. Mais ça, c'est la gnose. Les gnostiques considèrent que l'homme est une étincelle divine tombée dans la matière et que la matière est faite par les archontes, ce sont les dieux inférieurs de cette terre, et qu'il faut libérer l'étincelle divine. Donc, ne pas s'occuper de la chair. Et si vous voulez, je vous lirai un extrait de l'Évangile apocryphe selon Philippe, ou selon Marie, ou d'autres, dans lesquels on perçoit, si on fait une authentique lecture et pas une lecture déformée telle que Dan Brang, combien il y a un mépris pour la chair. Et je répète, pour les Manichéens, l'union charnelle, le mariage n'était pas un sacrement, mais un péché. Ainsi donc, il y avait un mépris pour le mariage et pour toute relation charnelle. Et nous avons les documents des pères de l'Église qui reprochent aux gnostiques leur mépris pour le mariage et qui leur répondent au contraire. Mais Dieu a créé l'homme et la femme pour que par leur union ils se reproduisent l'image de Dieu, du Dieu incréé, dans l'ordre créé. Ils leur reprochent leur mépris du mariage. Vous entendez bien, c'est les chrétiens qui disent aux gnostiques « Vous n'avez pas le droit de diaboliser la relation charnelle. » Et aujourd'hui, que dit Dan Brang ? Il dit aux chrétiens « Vous avez diabolisé la relation charnelle. » J'espère que vous me suivez parce que vous voyez que c'est exactement l'inversion de la réalité historique. L'ennui qui a lu aujourd'hui les pères de l'Église, qui connaît l'histoire, la tradition chrétienne. Alors, voilà ce que nous faisons. Nous essayons de restaurer ce que chacun peut vérifier dans les documents qui sont à notre disposition. Et lorsqu'un Dan Brang parle de ce fameux baiser compromettant, ah, le baiser compromettant que Jésus donne à Marie-Madeleine et qui serait la preuve que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine, la preuve que Jésus pratiquait la hiérogamie avec Marie-Madeleine, est donc la preuve que Jésus n'enseignait rien d'autre qu'un naturalisme, que Jésus enseignait la religion de la grande déesse et que l'authentique christianisme n'avait rien à voir avec ce que l'Église de Pierre aujourd'hui nous enseigne. Voyons donc ce fameux baiser compromettant. Un, ce baiser, cette phrase versée sur le baiser que Jésus donnait à Marie-Madeleine est tiré de l'évangile apocryphe de Philippe qui date du second siècle, peut-être plus tard, mais disons, mettons les choses au mieux, au second siècle. Donc, un siècle après les évangiles. Deux, c'est un évangile gnostique dont tous les spécialistes reconnaissent que les seules choses, les seules proximités que nous pouvons faire avec les évangiles, c'est le nom des personnages. Mais si je vous lis les extraits de cet évangile, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. On voit Jésus descendre dans un teinturier mélangé des couleurs, etc. Mais c'est tout simplement un document ésotérique. Et un document ésotérique, il faut avoir la clé de lecture. Ce sont des textes symboliques cachés pour que n'importe qui ne puisse pas comprendre. Je répète que simplement les noms des personnages. On dit, on appelle l'un Jésus, l'autre Marie Madeleine. C'est le seul rapport avec les évangiles. Et maintenant, voyons donc ce fameux baiser. Quand on lit le contexte, c'est dans le contexte de cet épisode du teinturier et compagnie. saint Irénée analyse déjà ce document. Et saint Irénée nous dit, et on a pu le vérifier entre autres maintenant avec les fouilles de Nagamadi, que la gnose valentinienne décrit le parcours initiatique comme un rapprochement entre l'amant et l'amante et finalement comme une union charnelle. Je viens de vous dire que la gnose valentinienne aborde l'union charnelle. mais c'est un code, c'est un langage codé, c'est un langage symbolique qui nous parle de l'initiation dans des termes empruntés, disons, au langage érotique. On parle de la chambre nuptiale. Saint Irénée nous dit déjà la chambre nuptiale n'a rien à voir avec un mariage. C'est la chambre et l'initiation. Le baiser, c'est la transmission de la gnose, du secret. Ainsi, quand on lit l'ouvrage, l'extrait auquel se réfère Dan Brown, avec les clés de lecture du discours gnostique, on se rend compte que la gnose dit exactement l'inverse que l'interprétation de Dan Brown. Ce n'est pas moi qui vous dis cela. Ce sont des spécialistes et qui n'ont pas attendu 2003 pour étudier ces textes. L'interprétation que je vous donne, elle est connue depuis des années. Aucun spécialiste n'interprétera un texte gnostique comme une invitation à la relation charnelle. Toujours dans l'évangile de Philippe, quelques versets plus loin, il le dit clairement qu'il y a deux mariages. Il y a un mariage selon la chair qui est mauvais et il y a un mariage selon l'esprit, l'initiation, qui est bon. CQFD, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais qui connaît ces interprétations authentiques de la gnose aujourd'hui ? Je vous cite parce que c'est d'actualité l'évangile gnostique de Judas qui vient de rajouter au Da Vinci Code pendant la semaine saine. L'évangile de Judas a été découvert dans la même période des années 45, un peu plus tard si ma mémoire est bonne. Il a été étudié par un professeur autrichien à qui on demandait « Que pouvons-nous attendre de cet évangile ? » Mais ce professeur a dit très clairement « Mais historiquement, rien. Vous ne pouvez attendre aucune information historique d'un document qui date du second siècle et qui vous parle d'événements qui se sont passés avant la fin du premier siècle. Vous n'en attendez rien. C'est simplement une illustration de l'infiltration gnostique qui a récupéré le langage du christianisme. Et là, dans ce contexte, ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Judas qui est mise en scène. Jésus aurait préféré Judas à Pierre. Pierre, jaloux de nouveau, etc. Même scénario, l'église de Pierre, c'est des méchants. Bien. Et Jésus aurait demandé à Judas de le vendre, de le trahir pour permettre à Jésus de vivre la grande initiation, c'est-à-dire de quitter l'étincelle divine qui quitterait son corps et qui rejoindrait le plérôme, dont Judas serait le disciple que Jésus aimait, littéralement. Mais saint Irénée connaissait déjà ce texte et saint Irénée critique déjà l'évangile de Judas dans son Adversus et Résès qui date du deuxième siècle. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui on fasse un scoop de documents que nous connaissons par la tradition chrétienne depuis des siècles. Alors, quel est le renouveau que l'on a pu avoir à travers les fameuses fouilles de Nagamadi dont parle M. Dan Brown ? Les fouilles de Nagamadi, c'est des fouilles qui ont une découverte qui a été faite dans les années 45 dans un cimetière dans le village de Nagamadi. Nous sommes environ 1000 kilomètres de Luxor pour le situer un petit peu. et ces fouilles sont très intéressantes. Ce sont des livres enveloppés dans du cuir et la présentation même nous permet de les dater très précisément du IVe siècle, écrit en copte mais sont des traductions de documents originaux grecs probablement du IIe siècle. Quel est l'intérêt de cette bibliothèque ? C'est que l'on a retrouvé là les documents dont parlent les pères hérésiaques, les pères de l'Église et on a entre autres pu vérifier que Saint-Irénée, Tertullien et tous les autres, Saint-Cyprien, etc., jusqu'à Augustin y compris, lorsqu'ils critiquent les Gnostiques, eh bien ils citent effectivement les Gnostiques, ils citent ce qu'ils disent, ils ne les déforment pas. On a pu vérifier les sources de Saint-Irénée. Donc on a trouvé ainsi une bibliothèque toute entière où on a un ensemble de livres apocryphes et on a même une traduction de la République de Platon. C'est très étonnant qu'elles s'ajoutent là. Parmi les apocryphes les plus célèbres, citons l'apocryphes de Thomas, l'apocryphes de Philippe dont je viens de parler et l'apocryphes de Marie. Il y en a bien d'autres mais ça c'est ceux qui font le plus de bruit. C'est évidemment de la... c'est ni Marie ni Thomas qui les ont écrits, vous avez bien compris, c'est un procédé littéraire où on attribue un auteur connu, un ouvrage pour bien, pour parvenir à le diffuser dans le grand public. Donc tous ces apocryphes sont extrêmement tardifs. Non pour nous qu'un intérêt, je dirais, scientifique, c'est d'étudier quel était l'état de l'agnose, vérifier la vérité de ce que disaient les pères de l'Église. On a donc là une confirmation. Mais quand Dan Brown prétend qu'il y a des nouveautés extraordinaires que l'Église, dont l'Église essaie de freiner la publication, etc., mais c'est archi faux. Des chrétiens participent à ce genre de travaux. En plus, je ne vous le répéterai jamais suffisamment, nous savions déjà le contenu. J'ajoute aussi que notre brave Dan Brown confond Nakamadi et la Mère Morte. Lorsqu'il dit que les fouilles de la Mère Morte qui sont des mêmes années, ça c'est 47, deux ans plus tard, ou à Qumram, près de, disons, du côté de la Mère Morte, un petit berger, en essayant de récupérer une de ses chèvres de son troupeau, grimpe dans une grotte et il découvre dans des jarres, il découvre des parchemins en papyrus ou écrits sur des peaux de moutons, on ne le rappelle plus très bien. C'est une découverte fantastique parce qu'on ne trouve là les plus vieux, enfin, tout l'ensemble des écrits de la première alliance dans ce que nous appelons l'Ancien Testament hébreu, sauf le livre d'Esther, on le trouve tout entier là et on peut vérifier la fidélité et gérer la tradition entre le codex de Moscou qui date de l'année 1000 et ça, ces documents-là qui datent, qui ont été hébergés dans cette grotte probablement dans l'année 1000 à l'année 68 au moment où les troupes romaines montent pour réprimer la révolution juive qui va se terminer dans un bain de sang avec la destruction en 70 de Jérusalem. Donc, ils voient monter les troupes romaines et ils vont cacher leurs documents précieux dans ces grottes. Je dis, ils, de qui s'agit-il ? On le sait maintenant, c'est qu'il y avait les livres de l'Ancien Testament, puis il y avait aussi la règle de la communauté. Quelle communauté ? On a découvert maintenant, c'est la communauté essénienne. Ce sont les esséniens qui étaient des puristes, je dirais, qui avaient quitté Jérusalem parce qu'ils considéraient, à juste titre d'ailleurs, que le roi Hérôte n'était pas de la descendance royale, tout à fait juste, et que les pharisiens étaient compromis. pour retrouver la pureté du judaïsme et hâter le retour du Messie, ils s'étaient réfugiés, enfin, retirés au désert pour vivre une vie de très grande pureté, de très grande assaise. Et donc, lorsqu'ils voient arriver les troupes romaines, ils vont cacher leurs documents. Et nous avons donc leurs règles de vie, nous avons ces documents sur la tradition juive, et nous avons quelques apocrypes juifs. Mais rien, aucune mention au christianisme, le nom de Jésus ne figure pas sur les documents de la Mère Morte. Or, M. Dan Brown prétend que le Vatican a tout fait pour empêcher la publication de ces documents, qui mettrait en cause les origines du christianisme, qui mettrait en cause les évangiles, et qui mettrait en cause tout ce que nous avons dit sur Jésus. Excusez-moi, on ne parle pas de Jésus dans ces documents. Et il dira aussi que l'on fait obstacle, que c'est un scandale universitaire, mais désolé, les éditions à Oxford Press, l'ensemble, 32 livres, tout est publié, rien n'est caché, tout est publié. Un mensonge de plus que Dan Brown, dont Dan Brown n'est pas l'auteur, qu'il emprunte d'ailleurs à un autre, je dirais, journaliste à sensation, qui quelques années auparavant avait déjà émis cette thèse d'un Vatican faisant obstacle au travail scientifique sur les fouilles de la Mère Morte, qui est faux, archi faux. Ce sont les prêtres, entre autres, avec des Juifs qui ont travaillé sur ces documents. Cet fait de vouloir revenir en amont du christianisme, il me semble que le christianisme est la seule religion qui annonce un Dieu transcendant. Lorsque je regarde l'hindouisme, c'est un naturalisme, le bouddhisme est un naturalisme, je pourrais continuer toute ma série. Je dirais que toutes les grandes traditions religieuses sont précieuses en tant que témoins de cet effort de l'homme vers Dieu. Et partout où l'homme tend vers Dieu, je peux dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre parce que je ne pourrais pas tendre vers Dieu si ce n'était pas lui qui m'appelait. Mais dire que l'Esprit est à l'œuvre pour mettre l'homme en route vers Dieu ne signifie pas que la route choisie, que le chemin choisi soit vrai. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu sort de son silence à la plénitude des temps comme dit la lettre aux Hébreux. Dieu sort de son silence et s'adresse à l'homme. Je dirais que ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est lorsque Dieu appelle Abraham. Abraham, Abraham, me voici, sors de ton pays. Sors de ce naturalisme. Non, je ne suis pas le Dieu qui se confond avec les créations, je suis le Dieu tout autre, Kadosh. Et là commence une aventure extraordinaire, unique. j'avais un ami qui faisait la phénoménologie des religions et qui n'était pas croyant et qui me disait il y a un lieu où je pressens ce que vous appelez l'inspiration. Il dit c'est dans la constitution du judaïsme au sein d'un petit peuple nomade qui aurait dû mille fois être intégré dans les grandes cultures à travers lesquelles il a traversé. Il a été soumis à l'influence des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens, des cultures immenses alors que c'est un petit peuple nomade avec une culture très limitée. Eh bien non, malgré cela, il a constitué une religion originale, unique qui non seulement a survécu mais qui a influencé toutes les autres. Et il disait, je répète, il n'était pas croyant, là j'ai l'impression de toucher quelque chose de ce que vous appelez la révélation, l'action de Dieu ou l'inspiration dans ses écrits. Je trouvais très beau son honnêteté. Mais il faut que nous prenions bien conscience de cela et de la responsabilité que cela implique. Dieu sort de son silence, se révèle comme le tout autre, achève cette révélation dans le christianisme, donc il a marqué la transcendance, donc la distance infinie. Dans le christianisme, il dit sa volonté d'être tout proche, d'être l'époux. Mais sans perdre la transcendance, évidemment, on ne retombe pas dans un naturalisme. Il y a donc quelque chose d'unique quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la porte, nul ne va au Père si ce n'est par moi. C'est ce que nous croyons vraiment. Alors, ne soyons pas étonnés, Jésus nous a avertis, que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours une sorte d'antagonisme, de bras de fer entre ce étranger, je dirais, ce Dieu tout autre qui est d'une certaine façon étranger, qui vient nous déranger, comme dirait le démon, je sais bien qui tu es, Jésus de Nazareth, est-ce que tu viens nous déranger avant l'heure ? Voilà, je crois que nous assisterons toujours à cette levée du bouclier et ce rejet de Dieu. Vous vous rappelez aussi Jésus qui chasse les démons du jeté, ce nom c'est difficile à dire, et puis les abé, quand il renvoie les démons, la légion de démons dans les ports, puis les villageois arrivent et demandent à Jésus de partir. Voilà, quelque chose d'étonnant, Dieu visite l'humanité et l'humanité ne l'accepte pas. C'est Jésus qui l'a dit, la lumière est venue dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Mais ceux qui l'ont reconnu à qui il a donné de devenir fils de Dieu. Nous sommes là sur un point qui déjà par le passé dans l'histoire, nous l'avons vu, qui revient d'une façon très forte. J'ajoute un autre élément. À la plénitude des temps, quand Dieu est venu se révéler en son Fils, que de millénaires avant lui. Souvent on pose la question, mais pourquoi est-il venu en l'an zéro, puisque pour nous c'est à peu près l'an zéro. Pourquoi il n'est pas venu plus tôt ? Il y a eu des millénaires, des millénaires où l'humanité a grandi. Mais voyez l'épaisseur de toutes ces millénaires. Et quand je regarde ce qu'il y avait avant Jésus et ce qu'il y a maintenant après Jésus, mais deux mille ans ce n'est rien du tout. C'est une trente-cinq ou disons une quarantaine de générations de quelqu'un d'un âge moyen de vie. Mais ce n'est rien du tout. Ne soyons pas étonnés qu'il y ait un tel encatagonisme contre le christianisme. Nous sommes au début de l'évangélisation. Elle n'est pas terminée. Nous commençons l'évangélisation. Bien sûr, la planète a entendu parler de Jésus, mais je crois qu'il faut évangéliser aussi toute l'histoire. Nous portons, chacun d'entre nous, nous portons notre histoire personnelle, mais nous sommes reliés à l'histoire de nos familles, de notre race, de notre pays, de notre race et de toute cette humanité. Et il y a comme une évangélisation de l'humanité à travers nous qui doit se faire. Enfin, ça fait des millénaires. Nous sommes à l'aube de la grande travail d'évangélisation. Jésus nous a donné l'Esprit Saint, à nous de diffuser cet esprit dans le monde entier et cet esprit doit pénétrer dans ces millénaires du christianisme. Et je crois que nous assisterons encore à ce genre de réaction qui nous prouve que l'évangélisation n'est pas finie. Je crois qu'en Europe, les missionnaires ont évangélisé l'Europe. Oui, mais on se rend compte qu'en profondeur, beaucoup de choses sont à faire. Permettez-moi de prendre une comparaison lorsque je tiens aussi de Jean Plia, le grand spécialiste béninois du Vaudou, c'est de son pays, le Vaudou, où il dit lorsque les missionnaires sont venus évangéliser le Bénin, ils se sont trouvés face au Vaudou. Alors, ceux qui adhéraient au Vaudou ont bien compris que les chrétiens n'allaient pas accepter le Vaudou et comme ils étaient culturellement plus forts, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un coup de badigeon, un coup de peinture chrétienne sur leur pratique Vaudou et ils se sont rassemblés sur les plages pour fêter, je dis n'importe quoi, Saint-Apollinaire, mais ça n'avait rien à voir avec Saint-Apollinaire. Ils continuaient à célébrer leur dieu Vaudou dont ils avaient simplement changé le nom. C'est la même chose dans le Makumba et dans bien des situations. Alors, vous savez, il n'y a des repas en Europe, qu'en Europe, en Amérique, je sais de bonne source que des choses pareilles se passent aussi où sous un extérieur chrétien, continuent à se véhiculer des pratiques ancestrales païennes qui sont incompatibles avec le christianisme mais qui essaient de subsister. Ce qui veut dire que l'évangélisation a commencé mais c'est encore une évangélisation de surface et de temps en temps, vous savez, quand on fait un badigeon sur un mur sans bien le nettoyer, la peinture craque et elle pelle et elle tombe. C'est ce qui t'occupe à se passer. Donc, il faut évangéliser plus profondément en profondeur et il n'y a rien à faire entre Jésus et Bélial. Il faut choisir. Nous ne pouvons pas, comme disait Élie, clopiner sur deux pieds. Si c'est Baal qui a raison, suivez les prêts de Baal. Si c'est Jésus, suivez Jésus. Aujourd'hui, le livre d'Anne-Bran nous oblige à un choix clair. Si nous choisissons la seigneurie de Jésus, il faut renoncer à toute pratique néo-païenne, y compris celles qui sont apparemment pour le bien. Non, ce qui n'appartient pas à l'Évangile du Christ, ce qui n'est pas reçu d'en haut vient d'en bas et ce qui vient d'en bas est ambigu. Rappelez-vous la parole de Jérémie, de Dieu par le prophète Jérémie. « Il est double le péché de mon peuple, dit-il. » Je crois que c'est au chapitre 2. « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive et ils ont creusé des citernes d'eau qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez le double mouvement ? « Ils m'ont abandonné, moi, le Dieu transcendant, et ils sont retournés vers le Dieu immanent dans des citernes qui ne tiennent pas l'eau. » Et je dirais où l'eau est frelatrée parce que le péché originel nous marque profondément. Et tous ces rituels immanents, tous ces rituels font, tôt ou tard, le jeu du prince de ce monde. Donc je crois que notre choix doit être, devant le défi de Dan Brown, notre choix doit être radical. La première chose, c'est une conversion radicale à Jésus par une appropriation de la spécificité du message chrétien au niveau de la foi et au niveau de la pratique de vie. Donc, brûlons toutes nos idoles, excluons-les de notre vie, ne confondons pas les sacrements et les rituels, essayons de vivre avec l'aide de la grâce comme de vrais chrétiens. Et alors, nous serons des témoins crédibles de ce qu'est le christianisme. Et les hommes, en nous voyant vivre, en voyant la transformation de notre vie, verront d'eux-mêmes, comprendront que le Dan Brown, que le Da Vinci Code est un tissu de mensonge. Il faut les deux. Il faut le travail intellectuel, mais soutenu par un vrai témoignage de vie. Et nous serons convaincants pour nous-mêmes parce que la vérité va faire la vérité d'elle-même. À nous de réagir, de rebondir, de profiter de cette occasion pour, avec l'aide de la grâce, nous convertir sérieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada